Je vous souhaite de croire l'expression de mes bisous, cordialement. Est-ce que c'est courant que la rentrée parlementaire se fasse en octobre sans session extraordinaire ? Non, ce n'est pas courant. Normalement, l'Assemblée nationale, le Parlement a un rythme, un calendrier sur l'année qu'on appelle la session parlementaire qui dure grosso modo à peu près une année scolaire. Et en dehors de la session, pendant les vacances on va dire, il est possible de faire des sessions extraordinaires, qui sont des sessions courtes, ça peut durer une semaine, ça peut durer un mois et tout, mais qui sont des sessions où le Parlement bosse comme s'il était en session ordinaire et ça lui permet soit de rattraper du travail législatif qui a pris du retard, soit d'anticiper la rentrée, etc. Et donc traditionnellement, habituellement, en fait ce n'est même pas une tradition, c'est juste que d'habitude, il y a une session extraordinaire avant la rentrée de septembre-octobre et il y a une session extraordinaire après la fin de l'année, donc vers juin-juillet. Là par exemple, l'été dernier, vous vous souvenez, il y a eu le vote de la loi pouvoir d'achat, il y a eu le vote du budget rectificatif et ça, ça a été fait pendant une session extraordinaire qui a duré jusqu'au début du mois d'août. Et normalement, on fait une session extraordinaire, habituellement, il y a une session extraordinaire en septembre pour le début de l'année, pour commencer à bosser, pour que les choses se mettent en place. Et là, cette année, exceptionnellement, on a appris au cours de l'été que le gouvernement avait décidé de ne pas organiser de session extraordinaire cette année à la rentrée. Donc on attend, la rentrée du Parlement se fera tard, en octobre, pour une session ordinaire. Ce n'est pas habituel. Et la raison à ça, c'est que le paradigme politique est particulier. Depuis les élections législatives de juin dernier, pour la première fois depuis longtemps, le président de la République n'a pas de majorité absolue à l'Assemblée nationale. Il a une majorité relative, ça veut dire que c'est lui qui a le plus grand nombre de députés, mais il n'a pas un nombre suffisant pour emporter à lui tout seul la majorité des suffrages. Donc, ça impose au gouvernement et au président de la République de discuter et de négocier beaucoup plus avec les autres groupes de l'Assemblée nationale pour essayer de trouver des accords, des coalitions, etc. Et donc, compte tenu de la situation politique, le gouvernement a décidé de se donner le temps de la discussion en septembre pour ne pas se précipiter et lancer les travaux directs. Pour bien préparer tout ça, il décide de ne pas avoir de session extraordinaire. Voilà. Le gouvernement, vu qu'il a une majorité relative, ne devrait-il pas dissoudre l'Assemblée ? Alors, ce n'est pas le gouvernement qui dissout l'Assemblée, c'est le président de la République. Le président de la République a effectivement une majorité relative actuellement. Il a un grand nombre de députés, mais pas suffisant pour avoir à lui tout seul la majorité. Est-ce qu'il devrait dissoudre l'Assemblée nationale ? La dissolution de l'Assemblée nationale, je rappelle que c'est simplement l'organisation de nouvelles élections législatives. Est-ce que le fait de ne pas avoir de majorité absolue te force à dissoudre ? Non, parce que la majorité, tu as besoin de l'avoir lorsque tu votes des lois. Tu as besoin d'avoir une majorité des suffrages exprimés. Ça peut être bloquant et donc ça peut bloquer la situation du pays s'il y a beaucoup de députés qui s'opposent. Mais s'il y a des députés qui s'abstiennent, s'il y a des députés qui ne prennent pas part au vote, s'il y a une minorité qui vote contre, il y a quand même une majorité qui vote pour. Donc le fait d'avoir une majorité relative n'empêche pas de gouverner. Ça s'est déjà vu par le passé. Le Premier ministre Michel Rocard, en 1988, avait une majorité relative. Bon, il a gouverné. Donc tu vois, ce n'est pas forcément bloquant. Après, ça peut donner naissance à des blocages. Et là, s'il y a blocages, s'il y a impossibilité de gouverner le pays parce qu'il n'y a pas de majorité claire et qu'il y a des blocages, etc., le président de la République peut se retrouver contraint et forcé de dissoudre l'Assemblée nationale et donc de demander aux Français de voter pour de nouveaux députés. Peut-on nous faire une petite piqûre de rappel sur le 49.3 ? Je sais que tu en parles souvent, mais je n'arrive pas à comprendre son fonctionnement. T'inquiète pas, je vais te rappeler, il n'y a pas de problème, c'est normal. D'autant que le 49.3, on risque d'en entendre parler souvent dans ce quinquennat, donc je n'ai aucun problème à vous faire une piqûre de rappel, bien au contraire. Le 49.3, c'est une procédure qui est possible, qu'il est possible d'utiliser. Pour faire simple, à l'Assemblée nationale, vous avez 577 députés qui peuvent voter un texte de loi. En effet, il y a deux sortes de députés. Il y a les députés qui appartiennent à la majorité présidentielle et il y a les députés qui appartiennent au groupe d'opposition. Le principe du fonctionnement de la Vème République et du fait majoritaire, c'est que le groupe qui soutient l'action du Président de la République et de son gouvernement est majoritaire. Il a la majorité à l'Assemblée nationale, ok ? Donc au moment où le Président de l'Assemblée nationale demande aux députés qui votent pour la loi machin, il y a des mains qui se lèvent, et qui votent contre, il y a d'autres mains qui se lèvent, mais elles sont moins nombreuses. Donc la majorité a adopté. La majorité a voté le texte. Ça, c'est le fonctionnement habituel, normal, d'un texte de loi, qui est voté par une majorité, quelle que soit la couleur, là c'est ni droite ni de gauche, c'est une majorité. Mais il peut arriver qu'il y ait des situations de crise politique, de difficultés politiques, pas forcément des crises gravissimes, ça peut être des difficultés, où le gouvernement n'est pas sûr d'avoir une majorité demain qui se lève. Parce qu'évidemment, tout ça n'est pas spontané, c'est jamais une surprise, on discute, on négocie, et puis on se rend compte qu'au sein de la majorité, il y a quelques députés qui menacent de ne pas voter, voire de voter contre. Ah, c'est encore plus chiant. Non seulement ils ne lèveront pas la main quand on leur demandera, mais en plus ils menacent de lever la main quand on leur demandera de voter contre. Du coup, le gouvernement, quand il anticipe des moments où il y aura un blocage comme ça, il a une solution, c'est d'essayer de modifier son texte de loi pour élargir sa majorité et faire venir des votants, en disant, bon, on discute avec les députés en question, bon, vous menacez de ne pas voter la loi, expliquez-nous pourquoi, qu'est-ce qu'on peut changer dans la loi pour que vous la votiez, on négocie, c'est une négociation, mais dans le sens politique du terme, le gouvernement n'a pas envie de lâcher des trucs sur sa loi parce qu'il estime que c'est trop important, parce que la loi, il veut la faire passer, etc. À ce moment-là, il existe une technique dans la Constitution qui est expliquée à l'article 49 alinéa 3, c'est pour ça qu'on l'appelle le 49.3. C'est une technique qui permet au gouvernement de faire adopter sa loi d'une manière un peu différente. Plutôt que de demander aux gens de lever la main en disant qui est pour la loi et qui est contre la loi, le gouvernement fait demander aux députés qui est pour le gouvernement et qui est contre. Donc c'est une question qui dépasse le seul sujet de la loi en question, où il y a un débat, c'est une question qui pose la question de la légitimité du gouvernement dans son ensemble. Donc, le président de l'Assemblée nationale demande aux députés qui veut dégager le gouvernement et sa loi avec. Et là, c'est simple, s'il y a une majorité de mains qui se lèvent à ce moment-là, non seulement la loi n'est pas votée, mais en plus le gouvernement dégage. Mais s'il n'y a pas de majorité de mains qui se lèvent pour dégager le gouvernement, alors non seulement le gouvernement reste, mais en plus sa loi est considérée comme adoptée. En gros, c'est un peu un vote renversé. Plutôt que d'avoir une majorité de mains qui se lèvent pour dire je vote pour, il y a une minorité de mains qui se lèvent pour dire je vote contre. Voyez la subtilité ? On ne demande même pas aux gens qui sont pour la loi de lever la main. On demande simplement aux gens qui sont contre de lever la main, et s'ils ne sont pas majoritaires, alors la loi est adoptée. C'est ça le 49.3. High risk, high reward. Bah oui, parce que tu as le risque que les députés dégagent le gouvernement, en plus de sa loi. Est-ce que si l'Assemblée nationale vote contre, est-ce que le gouvernement peut dissoudre l'Assemblée nationale en retour ? Alors, le gouvernement, non, ne peut pas dissoudre l'Assemblée nationale, le président de la République peut dissoudre l'Assemblée nationale. Est-ce qu'il peut le faire à l'issue d'un 49.3 où le gouvernement est dégagé ? Oui, il peut le faire. Pour des raisons assez cohérentes, politiquement. La dissolution, c'est pas une punition. C'est pas toujours une punition. La dissolution, je vous rappelle, la dissolution, c'est le fait d'organiser de nouvelles élections pour que de nouveaux députés soient élus. Une dissolution, ça peut simplement être le constat fait par le président de la République que le pays n'est pas gouvernable, simplement. S'il n'y a pas de majorité, si le gouvernement se fait renverser, si le président de la République n'arrive pas à nommer de gouvernement qui a une majorité stable, le président de la République est contraint et forcé de constater qu'il n'y a pas de majorité à l'Assemblée nationale et que donc, il faut que le peuple s'exprime par de nouvelles élections pour envoyer une nouvelle majorité. Donc à l'issue d'un 49.3, ça peut être cohérent, effectivement. Si un gouvernement se fait dégager à l'issue d'un 49.3, ça veut dire qu'il a perdu sa majorité, il en avait une avant, il en a plus. Alors c'est pas obligatoire, il n'y a pas forcément besoin d'avoir recours à une dissolution. On peut négocier et trouver un autre gouvernement, une autre coalition gouvernementale, ça peut arriver. Est-ce que tu peux expliquer la tradition du vote de confiance qui n'a pas été faite avec Borne ? Oui, absolument. Ce que je viens de vous expliquer avec le 49.3, dégager un gouvernement, ça porte un nom, ça s'appelle la censure du gouvernement. On appelle ça censurer le gouvernement. Le gouvernement a été censuré par l'Assemblée nationale. Il doit donc démissionner, il n'est plus le gouvernement, il a perdu le soutien de la majorité des représentants du peuple français, en gros. Ça, ça s'appelle un vote de censure. Il existe un autre vote dans l'autre sens qui s'appelle un vote de confiance, que le gouvernement peut solliciter s'il le souhaite, ou le gouvernement peut, à la place de demander qui est contre moi, il peut demander qui est pour moi. Ça s'appelle un vote de confiance et ça consiste simplement à ce que le Premier ministre ou la Première ministre se présente devant les députés, prononce ce qu'on appelle un discours de politique générale, c'est-à-dire, mesdames et messieurs les députés, voilà la feuille de route de mon gouvernement, voilà mes objectifs, voilà mes moyens, voilà ce que j'ai l'intention de mettre en place, etc. Qui est pour ? C'est ça un vote de confiance. L'usage, la tradition et la cohérence politique veut que lorsque le Président de la République nomme un nouveau Premier ministre ou une nouvelle Première ministre, cette personne qui vient d'être nommée, qui est donc à la tête d'un gouvernement, généralement un nouveau gouvernement, aille se présenter devant les députés pour solliciter leur confiance. Mesdames et messieurs les députés, je viens d'être nommé par le Président de la République, voilà ce que j'ai l'intention de faire, me soutenez-vous. C'est généralement la première question que tu poses aux députés dans un vote de confiance à l'issue d'un discours de politique générale, ça a toujours été le cas. Tous les précédents Premiers Ministres l'ont fait et ça permet de commencer son travail de Premier ministre avec la confiance du Parlement et de commencer à bosser. Ce que je viens de vous expliquer, ce n'est pas une obligation, c'est une possibilité, mais ce n'est pas obligatoire. Elisabeth Borne, en l'occurrence, elle a été nommée Première ministre et il se trouve que les Français n'ont pas élu une majorité absolue pour la soutenir. Du coup, Elisabeth Borne savait par avance qu'elle n'avait pas la majorité. Donc, elle s'est dit il n'y a pas besoin que je demande un vote de confiance. Ça servira à quoi ? Si ce n'est à démontrer ce que tout le monde sait déjà. Comme je ne suis pas obligé de le faire, je ne le fais pas. Donc, elle n'a pas demandé la confiance. Pourquoi le gouvernement a plus peur d'un vote de confiance que d'une motion de censure ? Parce que c'est une très mauvaise manière de commencer un gouvernement que de ne pas avoir une majorité absolue de députés qui te soutiennent. Pour le dire vulgairement, ça la fout mal. Tu viens d'être nommé, tu sais très bien que tu n'as pas la majorité, ce n'est pas la peine d'aller confirmer. Dites-moi, je vérifie juste, on est bien d'accord que je n'ai pas la majorité. Ah oui, c'est bien ce que je pensais, je n'ai pas la majorité. Non, ça, ce n'est pas une bonne manière de commencer. Je déconseille. Il se passe quoi lors d'une censure de gouvernement concrètement ? Concrètement, lorsqu'un gouvernement est censuré, le Premier ministre prend une feuille, prend un stylo et écrit une lettre au Président de la République dans laquelle il ou elle explique, Monsieur le Président, vous m'avez nommé à la tête du gouvernement il y a de cela X mois ou X années. Fier de la confiance que vous m'avez accordé, j'ai gouverné le pays en faisant du mieux possible mais je suis au regret de constater que j'ai perdu la confiance des représentants du peuple français. N'étant plus légitime à gouverner ce pays, je vous remets ma démission. Je vous souhaite de croire l'expression de mes bisous. Cordialement, le ministre remet la démission de son gouvernement au Président de la République. Le Président reçoit la lettre et il se dit bon, maintenant il faut nommer un nouveau gouvernement. Mais nommer un gouvernement, ça ne se fait qu'en cohérence avec la majorité à l'Assemblée nationale. Donc si une majorité vient de se retourner et vient de dégager un gouvernement, le Président de la République qui va se creuser la tête en disant bon, comment on fait ? Alors parfois ce qui peut arriver aussi, c'est que le Président de la République refuse la démission du gouvernement mais juste temporairement. En gros, il laisse les ministres là en poste pour qu'ils continuent à gérer les affaires courantes le temps d'organiser de nouvelles élections. Ça revient au même politiquement parce que le gouvernement est décrédibilisé, le gouvernement n'a plus de poids politique. C'est un peu Boris Johnson quoi. Boris Johnson, il annonce qu'il quittera le gouvernement à partir du jour où il annonce quittera le gouvernement. Voilà, il est Premier ministre fantôme en fait. Il va dans son bureau, il signe des documents parce qu'il faut bien signer des trucs mais en fait, il n'a plus de pouvoir politique quoi. Donc voilà. Que se passe-t-il en cas de non-vote du budget prochainement ? Alors le budget, c'est une loi qui est votée chaque année en décembre et c'est exactement comme dans une association, un syndicat, enfin voilà, l'Assemblée Générale vote le budget de l'année. C'est un document budgétaire et politique dans lequel on prévoit les dépenses et les recettes de l'État pour l'année prochaine. Donc ça peut paraître être un exercice comptable un peu nul mais en réalité non, c'est très politique parce que le budget c'est une loi qui transcrit la politique du gouvernement et de la majorité. Le budget, c'est l'arme principale si je puis dire en politique, c'est avec le budget qu'on gouverne beaucoup plus qu'avec d'autres lois ou avec des décrets ou des trucs comme ça. Le budget, c'est là qu'on inscrit les priorités, les baisses d'impôts, les augmentations de taxes, les transferts d'argent. Ça c'est pour les recettes et pour les dépenses où est-ce qu'on met l'argent ? Combien de budget on donne en plus à tel ministère ? Combien de budget on retire à tel autre ? Qu'est-ce qu'on fait ? Comment on le fait ? Tout ça c'est de la politique et donc le budget c'est un document très important sachant que le budget doit être voté avant le 31 décembre parce que sinon le gouvernement n'a pas le droit de prélever l'impôt ni de payer les fonctionnaires le 1er janvier. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ça dans des pays comme les Etats-Unis par exemple où parfois le fait qu'il n'y ait pas de budget voté crée un blocage où l'Etat fédéral n'a plus le droit de payer les fonctionnaires donc les fonctionnaires se retrouvent au chômage du jour au lendemain le 1er janvier parce qu'il n'y a pas de budget. En France on a des techniques pour éviter de se retrouver dans cette situation-là on en a plusieurs si le budget n'est pas voté en fait le gouvernement peut faire voter une loi de reconduction du budget de l'année précédente pour éviter d'avoir un blocage pour qu'on puisse quand même payer les fonctionnaires qui n'ont rien demandé à personne et qui n'ont rien fait on peut reconduire le budget d'avant on peut faire des budgets à minima on peut faire des trucs comme ça au 49.3 que vous connaissez un peu qui est une technique qui permet au gouvernement de forcer le passage d'un texte à l'Assemblée nationale et les lois budgétaires sont particulièrement visées par les procédures type 49.3 donc voilà tout est prévu pour qu'on évite de se retrouver dans des situations de blocage un plus dues on 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 Sous-titrage ST' 501